Peut-être qu'en mathématiques, tu as déjà vu un prof écrire quelque chose comme ça. En fait, ça c'est un R avec une barre supplémentaire ici. Et peut-être qu'il a parlé de R2 par exemple. Ou sinon, tu as pu voir peut-être parfois dans des livres un R écrit en gras comme ça. Pareil, R2. Et en fait, les deux notations se rapportent à la même chose et se rapportent à l'espace. L'espace des nombres réels à deux dimensions. Alors qu'est-ce que c'est ? Une façon de le voir, d'abord c'est visuellement ce qu'on a écrit ici. Ici, les vecteurs qu'on a marqués, les deux ici, sont bien des membres de l'espace des nombres réels à deux dimensions. Ce que je vais rajouter ici, c'est bien l'espace des nombres réels à deux dimensions. Donc en fait, l'espace des nombres réels à deux dimensions, on peut le voir comme ces vecteurs. Mais on peut aussi le voir de façon un peu plus abstraite, on va dire. On peut aussi le voir comme l'ensemble de tous les doublés. Tous les doublés, d'accord. A valeur réelle. A valeur réelle. En fait, qu'est-ce que c'est un doublé ? Un doublé, c'est aussi ce qu'on appelle un couple. Et en fait, c'est une liste de deux nombres, mais qui est ordonnée. Donc là, on a bien ici quelque chose où il y a deux nombres différents et dont l'ordre importe. Ce nombre-là, ce vecteur-là, n'est pas le même que si j'écris le vecteur 4, 3. Les deux ne sont pas les mêmes. Si j'essaye de visualiser le vecteur 4, 3. Donc il y aura ici. Ici, en rouge, c'est le vecteur 4, 3. Qui n'est pas le même que le vecteur en bleu ici, qui est le vecteur 3, 4. Donc quand on parle de R2, on parle bien de tous les vecteurs qui sont à deux dimensions. et dont les composantes sont à valeur réelle. Par exemple, ici, le 3, c'est une composante de mon vecteur. On dit aussi coordonnée du vecteur. Il est bien à valeur réelle. On n'a pas de partie imaginaire dans les nombres qui sont ici. Et du coup, on a ces vecteurs, mais on a aussi, par exemple, le vecteur moins 3, moins 4. Donc si on le trace, il va être moins 1, moins 2, moins 3, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc ce vecteur ici, qui est le vecteur moins 3, moins 4, fait aussi partie de R2. Et donc, l'ensemble de tous les doublés à valeur réelle. Si on inclut aussi le vecteur 0, 0, qui a un module qui est nul, il se trouve ici. Et alors, la direction, on peut débattre sur quelle est la direction de ce vecteur. Mais si on prend tous les vecteurs de dimension 2 à valeur réelle, on obtient bien l'ensemble R2. Et du coup, une fois qu'on a créé R2 ici, une fois qu'on a créé ce R2, on se dit, si on peut mettre un 2, a priori, on peut mettre un 3. Du coup, est-ce qu'on peut créer l'ensemble R3 ? Effectivement, on peut le créer. On peut créer R3. R3, ce sera tout simplement l'espace des nombres réels. L'espace des nombres réels. Deux dimensions. Trois à trois dimensions. Comme R2, c'était l'ensemble de tous les doublés à valeur réelle, R3 ici, ce sera, bien évidemment, l'ensemble de tous les triplés. A valeur, bien sûr. A valeur réelle. R3, c'est l'ensemble de tous les triplés à valeur réelle. Et du coup, on peut se poser la question de qu'est-ce qui fait partie de R3 ? Alors, on peut prendre des exemples. On peut prendre le vecteur 0, 0, 0. Tous les composants font partie de R. Tous les composants sont des réels. Il est de dimension 3, donc ce vecteur-là fait bien partie de R3. Il appartient à R3. Du coup, je peux le noter. On va l'appeler X, celui-là. Donc, X appartient bien à R3. On peut proposer le vecteur B, par exemple, qu'on va dire qu'il va être égal à moins 1, à 5 et 3. B fait bien partie aussi de R3. Tous les composants sont réels. Il est à trois dimensions, donc B fait partie de R3. Et on peut noter... Il y a une façon de noter que, par exemple, le vecteur X appartient à R3. On va noter X appartient à R3. D'accord ? Et maintenant, on peut se poser la question de quels sont les vecteurs qui n'appartiennent pas à R3. En effet, il y a des vecteurs qui n'appartiennent pas à R3. Ce vecteur-là, par exemple, n'appartient pas à R3. Il appartient à R2. On pourrait se dire qu'on peut extrapoler en rajoutant à 0. Et à ce moment-là, ce vecteur appartiendrait à R3. Mais en tant que tel, ce vecteur 5, 0 appartient à R2 et il n'appartient pas à R3. Et de la même façon, si on prend un vecteur qu'on va appeler le vecteur A, où on dit que A est égal au vecteur I, 0, 1, par exemple, ce vecteur-là n'appartient pas à R3, parce qu'il y a un des composants, I, ici. Ce composant-là, c'est une valeur qui est complexe. Donc, ce vecteur-là n'appartient pas à R3. Et l'avantage de l'algebra linéaire, c'est que même si, alors à deux dimensions, on n'a aucun problème à visualiser les vecteurs, on l'a fait, à trois dimensions, c'est encore possible. C'est un peu plus dur, mais c'est encore possible. Mais par contre, on voit qu'avec l'algebra linéaire, on peut passer à 4, à 5, à 6 dimensions, à 20 dimensions, à 100 dimensions, sans aucun problème. Alors que ça deviendra impossible de visualiser les vecteurs, on pourra toujours les écrire comme des multiplés à n dimensions, sans aucun problème. Et du coup, on peut très bien imaginer créer l'ensemble Rn. qui est cette fois-ci l'espace des nombres réels à n dimensions. Et cet espace réel à n dimensions, on ne peut pas visualiser les vecteurs qui appartiennent à cet espace graphiquement, mais par contre, on peut toujours les écrire sous cette forme-là d'un vecteur colonne. Merci. Merci. Merci.